Minute Papillon Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le flèche de midi 20 du lundi 18 février. Appel au rassemblement contre l'antisémitisme demain. Emmanuel Macron, absent du rendez-vous parisien selon LCI. Cet appel au rassemblement lancé par 14 partis politiques fait suite aux injures lancées samedi par des gilets jaunes à l'encontre du philosophe Alain Finkielkraut. Elles ont suscité une vague de condamnations. Jacqueline Mouraud, qui avait exprimé sa colère contre la hausse du prix des carburants sur les réseaux sociaux à l'origine du mouvement des gilets jaunes, s'est confiée au Télégramme. Regards sévères sur les gilets jaunes, nous en sommes arrivés à un mouvement totalement perverti par les extrêmes, estime-t-elle ? Un avis à des kilomètres de celui de Brigitte Bardot, qui a dit hier soutenir les gilets jaunes parce qu'ils ont des couilles. L'ancienne actrice s'est invitée hier à un débat de protestataires à Fréjus dans le Var. Et comme le rapportent Le Var Matin et Lops, à la question « C'est important pour vous d'être là aujourd'hui », Brigitte Bardot a répondu « Non, c'est simplement que ça leur fait plaisir ». Colmar, star des touristes chinois. Mais pourquoi cet engouement pour la ville du Haut-Rhin ? Grâce à une émission de télé-réalité chinoise « Chinese Restaurant », une série qui comptabilise plus de 2 milliards de téléspectateurs et de vues sur Internet. 20 minutes est allée sur place. Cette émission, ses 10 ans de publicité pour la ville, se félicite Olivia Schreck, chargée des relations médias et partenariats à l'Office de tourisme. C'est un chat qui pollue des plages du Finistère. Des morceaux de téléphones de Garfield s'échouent régulièrement depuis 30 ans, rapporte France Info. Selon l'association Ville Tensou, ces appareils en plastique proviendraient d'un échouement de conteneurs dans les années 80, possiblement dans la rate de Brest toute proche. Ils n'ont pas pris le tramway comme Serge Le Lama à Bordeaux en 2013, mais leur évasion a quand même été remarquée à Montauban hier. Deux Lama se sont fait la belle, ils se sont baladés dans les quartiers de Gacérace et de Pouty, rapporte la dépêche du Midi. Le duo s'est fait épingler par les pompiers et le propriétaire deux heures plus tard. Retour à l'enclos. Minute Papillon, rendez-vous ce soir 18h20 pour de nouvelles infos. Sous-titrage ST' 501